bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les infos c'est la chaîne qui va t'aider à t'améliorer en allemand avec des vidéos de grammaire compréhension écrite ou compréhension orale expression écrite et expression orale si tu viens d'arriver sur la chaîne tu t'abonnes en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et n'oublie pas n'est ce pas d'actionner la petite cloche pour des notifications laisse lorsque une nouvelle vidéo n'est ce pas sera mis en ligne alors aujourd'hui nous voyons la différence entre le hier alt et le hier riche en allemand deux expressions que l'on utilise pour dire son âge ou alors dit l'âge de quelqu'un mais que vous avez utilisé dans des contextes particuliers n'est-ce pas et en respectant certaines normes donc ce sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui voilà alors donc un allemand en gros pour dit l'âge de quelqu'un peut utiliser plusieurs expressions donc on peut dire par exemple je dis et je bin sur via alt en gros j'ai douze ans d'accord ça c'est une expression qu'on peut utiliser à l'écrit comme à l'oral donc le hier alt n'est-ce pas qui veut dire en gros un n'est-ce pas peut être utilisé comme à l'écrit comme à l'oral par contre à l'oral vous pouvez dit je bin zwölf d'accord donc je bin zwölf pas besoin de rajouter le hier alt ok donc on peut juste abréger à l'oral ich bin zwölf par contre à l'écrit très très important pour vous faire comprendre il faut dire ich bin zwölf Jahre alt donc il faut rajouter le Jahre alt à la fin d'accord donc Jahre alt va s'utiliser à l'écrit comme à l'oral et à l'oral en gros vous pouvez omettre le Jahre alt c'est pas un problème vous pouvez vous faire comprendre tandis que le jährisch j'ai dit par exemple das ist ein dreißigjähriger Mann alors c'est une donc jährisch est une expression en gros qui va s'utiliser avec des noms communs ok et il va se décliner comme un adjectif donc par exemple donc j'ai mon exemple ici j'ai le dreißig donc qui est mon âge et j'ajoute le jährisch en gros qui est l'équivalent de jahr alt sauf que ici n'est-ce pas il se termine par ig donc il représente en gros un adjectif et voilà je vais décliner en rajoutant er qui est la déclinaison n'est-ce pas du nominatif masculin parce que man on dit der Mann qui est un masculin donc je rajoute le er n'est-ce pas qui est ma déclinaison donc jährisch également une expression que vous pouvez utiliser mais retenez juste que lorsque vous avez utilisé le jährisch n'est-ce pas il faudra rajouter par la suite un nom commun n'est-ce pas qui va désigner n'est-ce pas donc ici en gros c'est der Mann der dreißig Jahre alt ist en gros c'est l'homme qui a 30 ans ok donc trois expressions que vous pouvez utiliser en résumé donc 12 Jahre alt donc le Jahre alt va s'utiliser à l'écrit comme à l'oral d'accord ich bin zwölf d'accord en gros à l'oral vous pouvez émettre le Jahre alt et das ist ein dreißig jähriger Mann n'est-ce pas ici qui va s'utiliser comme donc le jährisch qui va s'utiliser comme un adjectif qui va se décliner également comme un adjectif et qui sera n'est-ce pas accompagné d'un nom commun n'est-ce pas qui va en gros qualifier voilà la personne qui a ses 30 ans comme dans l'exemple ici voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à liker partager n'est-ce pas et commenter la vidéo mettez en commentaire des idées de thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions dans une prochaine vidéo vous pouvez nous laisser n'est-ce pas un petit don à la chaîne à travers le lien qui s'affiche sur la vidéo et n'hésitez pas également à voir notre page de vente en ligne pour nos cours voilà et si vous avez besoin de cours personnalisés je suis disponible vous pouvez écrire adaflang.com pour qu'on organise tout ça merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les enfants merci de m'avoir regardé cette vidéo !